On va s'intéresser à l'un des plus grands succès du cinéma français, une musique qui pleine forcément. Ça y est, vous êtes dedans là, vous êtes dedans. Le Grand Bleu, le Grand Bleu fascine toujours à tel point qu'un salon de la plongée sous-marine ouvre ses portes, a ouvert ses portes. Hier, c'est le 19ème du genre, c'est à Porte de Versailles, à Paris, et c'est le moment d'en prendre plein la vue. Et nous retrouvons sur place, en direct, notre envoyée spéciale, Anne Mackignon. Bonjour Anne, alors vous êtes au salon qui va ouvrir ses portes dans quelques minutes maintenant. Mais c'est vrai que la plongée sous-marine est une passion qui rassemble à la fois les amateurs, mais aussi les pros, ceux qui font de l'apnée, par exemple, à titre professionnel. Oui, c'est un sport qui attire de plus en plus des passionnés, des amateurs. Et comme vous l'avez dit, des professionnels, actuellement, ils sont plus de 170 000 à être licenciés en France. Mais c'est un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose, car ils sont plus de 340 000 à faire de la plongée de temps en temps pour la passion, ou encore par amateurisme. D'ailleurs, ici au salon, ils étaient 55 000 à être venus l'an dernier. Je suis actuellement avec Hélène de Terrac, créatrice et présidente du salon de la plongée. C'est la 19ème fois que le salon est organisé. Est-ce qu'on peut dire que la plongée est en pleine expansion ? Oui, la plongée est en expansion. Pleine expansion, c'est peut-être un peu exagéré, mais expansion et modification, évolution. On est en train de voir une activité qui était très sportive, militaire à la base, qui est devenue de plus en plus une activité de loisirs, pratiquée par la famille. Ça devient une activité familiale. Et là, on voit au salon une vraie évolution aussi de la manière dont cette activité va être pratiquée et de tout ce qui l'entoure. Justement, tous les ans, au salon, des nouveautés sont présentées. Quelles sont les nouveautés cette année ? Alors, les nouveautés sont très axées sur le matériel cette année. On voit une féminisation d'une certaine manière du matériel. On voit beaucoup de couleurs dans les allées. On arrête un petit peu avec la combinaison et le matériel très noir, très sombre. On voit du bleu, on voit du rose, on voit du jaune. Donc ça, c'est très chouette. C'est aussi les couleurs qu'on retrouve quand on est sous l'eau. Donc c'est très agréable. Et puis, des innovations, des vraies innovations technologiques. Et là, on va faire un peu le cocorico. En France, on est plutôt très à la pointe. Alors, on va avoir un gilet chauffant, surtout pour les femmes qui pourraient avoir froid sous l'eau. On va avoir des combinaisons sur mesure. On va avoir du matériel technique au niveau des ordinateurs de plongée qui vont prendre les paramètres du corps humain. Des choses techniques, mais qui sont là pour faciliter l'activité. Merci beaucoup. Alors, si vous aussi, la plongez, vous tentez, n'hésitez pas à venir ici. Porte de Versailles, le salon est ouvert jusque lundi, 15h. Voilà, alors on vous retrouve tout à l'heure, Anne Mackignon. N'hésitez pas à vous balader dans les alignes du salon parce que c'est vrai qu'on a envie de voir aussi à quoi ressemblent ces nouveaux équipements. Et puis peut-être, pourquoi pas, plonger dans le grand bain, Anne. A tout à l'heure. Enfin, vous plongez toute seule. Vous restez avec nous, c'est les sports.